... Si vous avez atteint le niveau zéro du nettoyage, si pour vous, ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes, mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. À L2, elle va vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là ! Aujourd'hui, nos as du ménage, Daniel et Béatrice vont relever un défi inédit. Jamais dans toute l'histoire de ses dupropres, elles n'ont eu affaire à une maison aussi sale et délabrée. C'est une maison qui est plutôt repoussante pour le moment. Déchetterie invraisemblable ou semelle détritue, gravat et grotte de chien, odeur pestilentielle. Cette situation que Philippe, propriétaire des lieux, regarde avec lucidité est catastrophique. Ma maison, aujourd'hui, si je dois la décrire, c'est une maison visible, c'est une poubelle. Totalement dépassée par ce chaos, Philippe est aujourd'hui prêt à retrousser ses manches et à entretenir sa maison grâce à BND. Béatrice et Daniel et leurs fameuses astuces. Mais apprendre à laver son sol, ses canapés, ses radiateurs, ses meubles de jardin et revoir l'éducation de sa chienne Shiva, responsable des excréments omniprésents dans la maison, suffira-t-il à rassurer Angèle, sa petite amie, qui refuse de passer plus d'un week-end chez lui ? Pourront-ils un jour vivre ensemble dans une maison saine et propre ? Si la maison ne change pas, je resterai de m'en aller. Daniel et Béatrice pourront-elles éviter cette rupture annoncée et relever le défi inédit que représente cette maison ? C'est la saison des vendanges. Daniel et Béatrice se sont donc rendus dans le Bordelais pour s'assurer que la récolte de cette année leur permettra de confectionner une cuvée exceptionnelle de l'un des produits phares de leurs astuces, le vinaigre de vin. Là, il y a une belle grappe. Hop là ! Tu penses qu'on va faire un bon vinaigre avec ça ? Oui, oui, oui. Un bon vinaigre. Tu vas voir comment on va le nettoyer. Mais dis-toi, en fait, j'y pense. On n'avait pas quelqu'un dans le coin à voir ? Non, non, je crois pas. Moi, je crois que si. On y va. Je garde précieusement. Oui, garde-le sur tes genoux. Emportant leur précieuse récolte, elles foncent vers cette nouvelle aventure qui les appelle. Oh, ça doit être là. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Essaye. Ah, mais c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Oh là là, ça commence bien. Oh là là, c'est... Les poubelles. Un, deux, trois. Toutes les poubelles, des potoirs avec un joli arbre, là. Ah, tiens. Regarde, un salon de jardin. Besoin d'un petit coup de fraîcheur ? Oui, un gros coup de fraîcheur. Elle n'est pas en bon état. Oh, attention, danger de mort. Non, vous imaginez ce qu'on va voir. Attends, comment on ouvre ça ? Ah, tire, tire, tire. Voilà. Un antivol pour deux roues. Drôle de façon de fermer une maison. Oh non ! C'est une décharge, on s'est trompés, là. C'est pas possible. Regarde, il y a des vélos moteurs. Oh là là. Puis alors... Il ne faut pas que je dérange. La petite odeur... Regarde, il y a même des peintures. On a essayé de faire... Oh, parti ! Non, attends, le sol, c'est pas possible. Regarde, il y a de la terre. Il y a de la terre partout. On fait attention à le coup. Regarde, il y a de la terre ici. C'est pas évité. C'est pas possible. C'est une cuisine. C'est pas possible, il n'y a pas d'eau. Non, non. Une cuisinière. Regarde, les nombres de fils, de caisses, de machin. Oh, ça dépeutoit. Oh, non ! Oh là là. Non, mais c'est pas possible. C'est pas viable. C'est pas viable. Et pourtant, dans cette pièce, de nombreux indices témoignent que quelqu'un vit ici. De toute évidence, les ordures éparpillées dans la pièce sont récentes. Il y a aussi des vêtements qui semblent avoir été portés. Et les cendriers sont encore fumants. Un balai. On va se frayer un chemin. Non, mais c'est pas possible, Daniel. Personne ne peut vivre là. C'est impossible. Si, si, c'est habité, regarde. C'est pas habité, c'est à la mayonnaise. C'est pas possible. Les boîtes de pizza, les boîtes d'eau. Oh là 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 là. Mais t'as vu dans quel état c'est ? Du courrier. Bon, ça encore, parce que ça encore. Les cigarettes. Oh, ils jouent, des joueurs. Oh là 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 là. Les petits chevaux. Et tout est mélangé. Oh là là, c'est gras. Et ça, on ne voit pas que c'est gras, ça regarde. Ah ! Je ne pensais pas que c'était si sale, quand même. Attends, il n'y a pas un truc pour me nettoyer, là ? Oh là là. Oh là là. Oh non, non, non. Regarde, moi, ça. Tu marches sur toutes les ordures. Il n'y a pas d'autres terres. C'est même pas arrangé. En revanche, tu vois, il n'y a pas mal de matériel. Oui. Coulot, musical, etc. Et donc, ça doit encore... Mon Dieu. Oh, qu'a les canapés. C'est dégoûtant. C'est sale. Il faut les nettoyer, tout simplement. Bah oui. C'est couvert de tâches, mais ça se nettoye. C'est infect. Et celui-là. Regarde. Ah, c'est gras. Ah, ça, c'est le gras des cheveux, tu vois. Ah oui, c'est gras. Il y a des bouches, hein ? Tiens, tu vas voir une grosse qui passe, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Ah, il y a un rat. Il y a un truc, là. Mais ce n'est pas possible. Ah, c'est un rat. Oh non, ce n'est pas possible. Si. Oh là là. Que fait le réfrigérateur en plein milieu ? Je ne sais pas. Heureusement qu'il ne marche pas. Non, mais ce n'est pas possible. Allez. Moi, je crois que c'est une maison qui n'a pas été habitée depuis des années. En tout cas, il y a un chien. Des croquettes pour le chien. Oui, et puis ça sent autre chose. Je vais te dire, le chien... Le chien, il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que manger. Personne. Qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue dans la chambre. Janché d'ordures, envahie de poussière nauséabonde, cette pièce ressemble à une décharge au beau milieu de laquelle on aurait posé un lit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh là là. Je n'y crois pas. Mais regarde. Le lit. Ce n'est pas possible. Comment on peut en arriver, là ? Non, mais ce n'est pas possible, Daniel. Tu ne vas pas me dire que quelqu'un... Oh, mais le... Fil, là-dedans. Je suis en train de me dire, Daniel, heureusement que j'ai mis du parfum sur mes doigts. Cette odeur, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Insoutenable. Les poubelles sont au pied du lit. Les poubelles là-bas, au pied de l'armoire. Mais regarde le sol. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps ? Je ne sais rien. Le casque moto. Depuis combien de temps est-il là ? Regarde cette poussière dessous. Il y a 3 centimètres, regarde. 3 centimètres de poussière. Je suis toujours que ça n'a pas été nettoyé depuis 10 ans. C'est pas possible. Ça, il n'y a même plus de couleurs. Écoute, tu ne peux même pas marcher. J'ai dit 10 ans. Regarde. Mes cuves de poubelle. C'est pas possible. Regarde, ça coule, ça coule. Il y a un petit comisson. C'est du violet en plus. Du violet. Non, non, ah oui, du vieux lait. Oui, ça ne doit pas vraiment sentir très bon tout ça. C'est pas possible. Moi, je m'en vais. Ce sont les excréments du chien. C'est pour ça, cette odeur. C'est pour ça que ça sent mauvais. La chambre à coucher. Ça sent le vomi. Ça sent la crotte. L'urine. Et dans la chambre à coucher. Non ! Oh non ! C'est incroyable. Oh, bah écoute. Non ! La friteuse. Oh ! Ça doit sentir le moisi. Alors, on doit être dans la cuisine. Tu crois ? Bah oui, regarde ! Comment on va nettoyer ça ? Regarde. Et s'il n'y avait que la graisse des plaques de cuisson à nettoyer, mais il faut aussi chasser la poussière et les araignées qui se sont installées dans cette maison, autant dire qu'il y a un ménage phénoménal à faire. Oh, regarde ! Oh, c'est intéressant ! Allez ! On continue ? Et c'est reparti vers une nouvelle pièce. Euh, laquelle au juste ? Oh non ! Non et non ! Mais je comprends ! La cuisine était là ! Non, c'était la salle de bain, ça. Regarde. J'en sais rien. J'en sais rien. Je comprends rien. Face à un tel chaos, Daniel et Béatrice restent perplexes. Et quelle est donc cette pièce ? C'était une cuisine. Elle est dans un tel état d'insalubrité que tu peux rien faire. C'est pas possible. Regarde le carrelage. Oh, les crottes de chien encore ici. Mais regarde ! Bon, allez, finissons-en maintenant. Il reste encore une pièce et vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, les filles. Mais viens voir ici ! Oh ! Attends, c'est pire que tout ce qu'on n'a jamais vu. Mais c'est vrai que des gravats maculés de crottes de chien dans une salle de bain, c'est une première dans ses du propre. Ça sent mauvais ! Regarde ! Les sirops dans le lavabo. Il n'y a même plus de place. Mais même les poils, là, dans les trucs cassés. C'est à quoi ? Écoute, c'est pas possible qu'on vive ici. C'est pas possible d'aller dans le toilette. Oh ! Mais comment ils se lavent les doigts ? Oh, mais... Ah, non, non, non ! Depuis le temps qu'on l'attendait, ça y est, elles ont déserté les lieux. C'est pas possible ! Ah, non ! Ah, j'en veux plus ! Oh ! Oh ! Ah, respirer, moi, j'arrive... Même le jardin nous paraît beau. Philippe a une trentaine d'années. Il a toujours vécu dans la région et habite cette maison depuis son enfance. Aujourd'hui, il a bien conscience qu'elle est dans un état catastrophique. Quand on rentre chez moi, dans mon salon, j'ai mes canapés, j'ai ma table basse qui est une table basse. Elle sert à débarrer la table basse. Il y a de tout et n'importe quoi sur cette table. Et mon salon, je ne l'entends pas du tout. Pas de ménage dans le salon, mais à première vue, pas de ménage non plus dans la chambre. J'ai la fâcheuse manière de manger sur mon lit. Et je repasse tout à côté de moi, tout le temps. Il y a une odeur pas possible dans cette chambre de crottes de chiens, parce que j'ai pas ramassé les crottes du chien. Et c'est assez insupportable, quoi, d'avoir ça sous le nez, quoi. Et puis moi, moi, perso, j'ai pas envie de ramasser parce que c'est le Bronx. La dégradation de la maison de Philippe est le résultat de plusieurs années de laisser aller. Le point de départ de ce désastre, des drames qui l'ont profondément marqué. Donc, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma grand-mère. Et au décès de ma grand-mère, il y a eu du laisser aller un peu avec ma pauvre mère, parce que ma mère était malade. Et puis quand j'ai perdu ma mère en 2003, ça a été l'apocalypse, quoi. J'ai tout laissé en plan, quoi. Les gens que je pensais proches de moi, ils ne l'ont pas été. Ma famille en premier ne l'a pas été proche. Mes amis, nous ont tous tiré dans les pattes. J'ai tiré un trait sur tout le monde un peu, sur ma famille et tout. Et c'est là que je me suis enfoncé. J'ai laissé dépérir dans ma maison un peu moins, quoi. Moi, je me laissais aller et je me suis dit, pourquoi pas le reste, quoi. C'est la solution la plus facile que j'ai découvert. Aujourd'hui, conscient d'avoir touché le fond, Philippe veut s'en sortir et sauver sa maison. Ce que je ne supporte plus dans ma maison, c'est que ma maison, c'est un bordel, quoi. Enfin, qu'elle ne soit pas rangée. Ça ne soit pas nickel, quoi. C'est malsain, tout ça, quoi. C'est pour le respect, surtout de mes parents, que je refais tout ça, quoi. C'est la maison que mon père, il a travaillé pour la voir. Ma mère a travaillé pour essayer qu'on puisse s'en sortir. Alors, ce n'est pas maintenant que je baisserai les bras pour ma maison, quoi. J'ai envie que ma maison revive, qu'elle revive ma maison, qu'elle ne reste pas toujours enfermée dans le noir. Philippe est avec Angèle depuis un an et demi, mais aujourd'hui, leur couple est en danger. Pour Angèle, qui ne vit chez Philippe que durant les week-ends, il n'est pas question de s'installer dans cette maison, sale et dangereuse. À l'heure actuelle, ça met notre copain au péril, quoi. Si la maison ne change pas, je risque d'en aller. Je n'ai pas été habituée à vivre comme ça, et ça fait quand même 18 mois qu'on est ensemble, et il n'y a pas eu de changement. Donc, dans le moment, moi, je vais peut-être dire stop. Ce n'est pas un endroit pour Angèle, pas pour le moment. Ce n'est pas accueillant, ce n'est pas propre, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. Ma petite fille ne peut pas vivre dans cet endroit-là, dans l'état que c'est. Non. Il y a du nettoyage à faire, c'est sale, ça pue, il y a l'odeur. Et voilà, sinon ça peut être mis en très sympa. Pour remettre honnête à la maison de Philippe et sauver leur couple, c'est ensemble que nos deux tourtereaux ont appelé Béatrice et Daniel leur ultime espoir. On est nés pas sous la bonne étoile, je pense, nous. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies, qui ont fait que, déjà, on a un caractère comme ça, on est forgés comme ça. Et c'est vrai que là, on s'est dit, ça y est, la roue tourne. Elle est pour nous, cette fois-ci, la chance, pas que pour les autres. La venue de Cédu-Propre, c'est ça, il fait, oui, dans mon couple, quoi. Parce que, ouais, c'est pour garder aussi Angèle que je fais ça, quoi. Daniel et Béatrice ayant répondu à leur appel, ils osent enfin rêver de leur vie future. La venue de Cédu-Propre, ça va être vraiment un nouveau départ. Et justement, après, entamer des travaux. Parce que pour entamer des travaux, il faut quand même une maison ordonnée. On va pouvoir vivre ensemble et peut-être, s'il est décidé, à fonder une famille, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie. Tous ces projets peuvent être faits que si cette maison est propre ? Non, puis on peut pas vivre dans une maison sale. J'arrive sur mes 31 ans, j'aimerais bien tourner la page. J'arrive de tout recommencer à zéro, de changer de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Béatrice et Daniel entraînent Philippe et Angèle dans la maison. Choquées par l'état des lieux, elles veulent des explications sur le champ. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Alors... Cette pièce me sert pour ma musique, maintenant. Ah, pour votre musique. Oui. Et vous, vous vivez ici aussi ? Le week-end. Vous sentez aussi, non ? Vous sentez cette odeur ? Oui. Ah, vous sentez ? Vous vous habitez, en fait ? Oui, à force. Elle est très amoureuse, hein ? Elle est très amoureuse, parce que... Vous en êtes confiant, quand même, qu'elle a mangé, vous, parce que... Et alors, pourquoi il y a des réchauds ? Mais ça, c'est pour faire curant manger dessus. Et ça, vous mangez dedans ? Ah, non, mais non. Vous n'avez pas de cuisine ? Non. Et c'était quoi, autrefois ? C'était une salle à manger. Et quand c'était une salle à manger ? En 2003, enfin, 93, je m'en donne à des souvenirs que... Que vous avez mangé là ? Oui. Et depuis ? En famille, ma mère, elle décédait depuis 2003, et mon père, en 93. Donc, depuis 2006 ans ? Oui, depuis 2003, j'ai baissé les bras, et puis... Ah, oui. J'ai tout placé, et puis... Vous avez baissé les bras ? Oui. Vous n'aimeriez pas que ça recommence comme avant ? Ah, si. Que ça soit comme avant, quand même ? Si, si, ça soit comme avant, si. C'était comment, avant ? C'était joli, c'était agréable à vivre. On va commencer par le plus dur. On y va. Salle de bain. Pour moi, c'est le plus compliqué. Ah, bon, on va aller voir, ça. C'est ce qu'il en reste. Alors là... Bon, alors, Philippe, qu'est-ce que c'est que cette pièce ? C'est la cuisine. Mais maintenant, c'est pas possible d'avoir une pièce comme ça. J'ai tout cassé. Mais pourquoi vous avez tout cassé ? Eh, parce que, voilà, quand j'étais dans la maçonnerie, je me suis dit, bon, mais je vais faire ça, et puis je vais racheter du matériel, et j'ai pas pu financièrement racheter tout le matériel qu'il fallait. Non, mais enfin, on peut ranger, nettoyer, enlever ce qu'on a cassé. Et les crottes de chien, là, qu'est-ce que c'est ? C'est normal aussi ? C'est ma chienne. Comment c'est ma chienne ? Ça se dresse, un chien ? Je sais, oui. Mais alors, vous nettoyez pas ? Mais je vous laisse comme ça. Ah, ben, voilà. Et l'odeur ne vous dérange pas ? Ben, l'odeur, elle est passée, au moment. Ah non, là, elle est pas passée. On rentre ici, ça sent la crotte de chien. L'odeur des crottes, mais aussi celle des résidus de nourriture qui moisissent ici depuis un certain temps. Là, vous avez cassé encore le mur, ici ? Ben, je me suis dit, je vais tout casser comme ça, mais une fois qu'il y aura tous les gravats, je vais tout déblayer, puis j'ai commencé à enlever les gravats, et j'ai pas fini. Mamma, mamma. Ça, c'est la salle de bain ? Ouais. Vous vous lavez là ? Ouais. Où ? Là. Là ? Et vous ressortez comme en propre, ou sale ? Ouais, propre. Et vous allez aux toilettes, ici ? Ouais. Non. Vous avez les yeux fermés. Des fois, oui. Et les gravats. Mais vous savez, les gens qui sont dans des squats sont plus soigneux que vous. Ah, je sais. Ah oui, mais c'est même pas un squat, ça, c'est une décharge. Vous avez vu les toiles d'araignée ? Elles ont 10 ans. La crasse par terre, là, sur le long des murs, c'est 10 ans. Pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez abandonné à ce point ? Je vais baisser le moi. Quand j'ai parti de ma mère en 2003, j'ai tout baissé les bras, et puis j'ai... Non, mais attends. Bon, en arrivée là, c'est quand même étonnant. Ah ouais. Et donc, vous êtes descendu, descendu, descendu. Et vous avez envie vraiment de changer ? Ouais, ah oui, ça c'est clair. J'ai envie de reprendre ma vie que j'avais avant, que tout soit comme ça, quoi. Tourner la page ? Ouais. Ouais, tourner la page, ouais. Un autre après-midi. J'ai eu assez des moments de galère dans ma vie qui m'ont fait, bon, mais choisir certains chemins. Et là, je sais que la maison, j'ai pas le droit de passer à la maison de mes parents. Et il faut que je me batte pour ça, quoi. On va vous aider. On va vous aider, mais... On va vous aider. On va quand même continuer. On va quand même continuer, hein. Oui, car il reste encore deux pièces, et pas des moindres. Vous nous affolez, quand même, hein. Jamais on a vu ça, hein. Jamais. On le dit parfois, c'est la première fois, mais alors là, c'est la totalité qui fait que c'est la première fois. Je vais avoir la médaille. Oh, c'est ça. La médaille d'or. La médaille d'or du cochon. Oui. Alors, dites-moi, pourquoi vous avez une poubelle ici qui est faite, quasiment ? Vous n'ajoutez pas. C'est très compliqué. J'ai oublié, la flemme. Mais la plupart du temps, on fait du vide. Par terre. Ah oui, vous jouez par terre. Quand je viens ici, quand je vois le bazar, ben, j'en rajoute. C'est tellement énorme qu'un de plus, un de moins, c'est ça. Voilà, c'est ça. Regardez ça, c'est jonché, jonché. Ah oui, ça, les bouteilles, de toute façon, plus je les amènerai dehors, plus elles reviendront dedans, les bouteilles. C'est le chien. Mais pourquoi ? C'est ma chienne. Un chien, ça ne fait pas la loi dans une maison, ça n'existe pas. Des canapés, jamais aspirés. Mais ça se nettoie, ça. Mais oui, ça se nettoie. Alors, on va vous montrer. Voici l'antre. Oh là là. Alors, vous, vous n'avez pas vu le soutien-gorge tout à l'heure par terre ? Il est neuf en plus. Mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est moi. Neuf ? Enfin, il était. Je crois que maintenant, il peut la couvercle. Comment vous pouvez dormir ici ? Expliquez-moi. Et les draps, les draps, jamais vous les changez ? Si. Combien de fois ? Quand ça me ramène là, voilà. Tous les 15 jours ? Oui. 15 jours, c'est pas comme ça. Mais avec la chienne, si. Ah, parce que vous dormez avec la chienne ? Elle dort et elle rentre sur la lit. Ah non, 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 ça, non, non, non. Eh oui. C'est pas possible, il faut tenir bon. Il ne faut pas que votre chienne dorme ici. Regardez dans quoi vous vivez. Ah oui, je sais. Avec les excréments, les crottes de chien à côté. Le lit qui est pourri par le chien. Il va falloir quand même trier. Ouais. Jeter, jeter, jeter. Ah oui. D'ailleurs, oui. Bon. Bon, mais allez, on va retrousser nos manches, on va y aller. Il y a du boulot. On va commencer. Enfin, là, on a du mal à savoir par quel bout. Allez, courage les filles. Bon. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Daniel. C'est la maman d'Angèle. Oh, mamie. Ah, la maman d'Angèle. Vous êtes la maman d'Angèle et vous ? La mamie d'Angèle. Oh là là, mais qu'elles sont jeunes. Alors, vous savez que vous étiez là ? Oui. Nous sommes venus, vous donnez un coup de main. Mais je vois ça. Et à vous, il y a Philippe et Angèle. Mais bravo. C'est magnifique tout ça. Bah, c'est bien. Alors, vous savez à quoi ça sert les sacs ? À trier. À trier. Alors, les transparents pour ce que vous gardez, parce que vous voyez ce qu'il y a dedans, et les jaunes pour jeter. D'accord. Les gants pour tout le monde. Hop. Allez, Philippe. Alors, ça, c'est la poubelle, ça. Va dans le gant. Bah, nous, on va aller visiter la région. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Daniel et Béatrice ont à peine tourné les talons que toute la famille se lance dans le tri. Rien n'est laissé de côté. Les sacs se remplissent à vue d'oeil. Les balais n'en finissent pas de charrier de la saleté. Et pour la salle de bain, c'est... Mais c'est à la pelle que ça joue. En quelques heures, la maison de Philippe est vidée de tous ses déchets. Oh ! Vous avez fini, Philippe ? Non, il me reste encore un sac. Et si on se met en tenue ? Oui, attends. Je te transforme, oui. Vas-y. Oh non ! Tu t'es trompé ! On fait quelque chose ! Non. Voilà ! Ah ben quand même, c'est mieux ! C'est belle, là ! À moi maintenant ! Ah ben tu trouves ça drôle ? Ben c'est ce que tu viens de faire ! Oh, t'es pas sympa ! Ah ben enfin, dis donc ! Ah ben tu vois, c'était pas si marrant que ça d'être balais ! Allez ! L'ennemi numéro un dans une maison est sans aucun doute, la poussière. D'autant plus qu'elle a une fâcheuse tendance à se loger dans les endroits les plus inaccessibles. Philippe, il y a beaucoup de poussière chez vous, hein ! Et puis, il y a un endroit où il y en a particulièrement, c'est derrière les radiateurs. Et là, c'est un endroit assez inaccessible. Oui, c'est vrai. Eh bien, je vais vous montrer une petite astuce pour attraper cette poussière sans qu'elle vole partout. Là, quoi. Alors ça, il faut le nettoyer au moins une fois par an, hein ! Avant l'hiver. Oui. Bon, alors, on va prendre de l'eau, toute simple. Et on va prendre des chiffons. Alors, on les mouille, on les essore, et on va les passer derrière le radiateur. Glisser le chiffon humide le long du radiateur en essayant, si possible, de le faire dépasser pour plus d'efficacité. Pour maintenir le chiffon, utilisez des punaises. Voilà, tout est en place. Maintenant, on va prendre des sèches-cheveux. On va souffler la poussière. Et la poussière va se coller sur le chiffon mouillé. Ça va éviter que la poussière s'envole partout. D'accord. D'accord ? On y va ? Allez. Même si la poussière n'est pas présente en grande quantité, il est important de la retirer pour éviter que, lorsque vous mettrez vos radiateurs en marche en hiver, la chaleur ne soulève la poussière et ne la répande dans toute la maison. Voilà, Philippe. Maintenant, on va enlever nos chiffons. J'en ai plus ! Tout s'est collé sur le chiffon. Regardez ça. C'est vrai que c'est pas mal efficace, quand même. Efficace, mais pas suffisant. Il se peut que de la poussière collée par la graisse reste prisonnière des radiateurs. Je vais vous donner un pinceau pour finir le radiateur. Et je vais vous donner de l'eau avec un dégraissant. Avec votre pinceau, vous allez passer ici. Regardez. Oui. Voyez, c'est très simple. Voilà. De temps en temps, vous passez à l'eau votre pinceau. Ah bah, Philippe, je vois que vous avez le coup de main. Oui. Je vous laisse. A tout à l'heure. D'accord, acteur. Je vais aller faire le ménage ailleurs. D'accord. Et voilà le travail. Laissé à l'abandon, le mobilier de jardin de Philippe est dans un triste état. Il porte les traces des différentes intempéries qu'il a subies. Le nettoyer ne semble pas tâche facile, mais Daniel a plus d'un tour dans son sac. Bon. Alors, Philippe, le salon de jardin, c'est comme le reste. Oubliez. Ça laisse un désiré. Ouais, alors on va le nettoyer quand même. Ça laisse un désiré tout ça. Bon, alors pour le nettoyer, on va utiliser la pierre blanche. Oui. On en trouve dans le commerce. Et moi, je vais vous montrer comment on la fabrique. Oui. Alors, pour cela, on utilise de l'argile blanche. Oui. Ici, du savon liquide, savon de Marseille liquide. D'accord, oui. Le savon de Marseille, vous l'achetez parfumé, neutre. Vous pouvez parfumer avec des huiles essentielles selon votre goût. Ça, c'est pas compliqué. D'accord. On prend de l'argile. On va mettre une dose d'argile. Pour une dose d'argile, ajoutez une demi-dose de savon de Marseille liquide. Ajustez si nécessaire afin d'obtenir une pâte souple. Cette petite pâte, on la met dans un pot et on la laisse sécher. Mais c'est long, ça dure à peu près une bonne semaine. Voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Oui. Et c'est souple. Oui, oui. Mais elle a une très bonne longueur. Maintenant que la pierre blanche est prête, si on passe à l'action ? Une éponge humille. Donc on prend un peu de pierre blanche sur son éponge. Et maintenant, c'est l'huile de coude qui va agir. L'argile contenue dans la pierre blanche a de nombreuses propriétés, notamment antiseptiques, bactéricides et absorbantes. C'est aussi un excellent dégraissant et un bon décolorant. Elle est donc tout à fait indiquée pour cette table sale étachée. Alors vous voyez, ça a un pouvoir blanchissant et ça nettoie et ça polie naturellement. Oui, ça détache. Oui, ça détache. C'est vrai que oui. Quand on voit qu'on ne peut plus rien enlever, on rince et puis on essuie. Voilà. Regardez. On voit bien la différence. Ah oui. Ça fait chaud, oui. Vous pouvez nettoyer votre évier, votre lapin-peau, votre baignoire. Quand on a de la poudre à récurer un peu, c'est de la poudre à récurer. C'est de la poudre à récurer naturelle. C'est de la poudre à récurer. On l'a fabriquée nous-mêmes. Elle ne coûte pas cher. Elle n'est pas toxique. Vous êtes bien parti, je vous laisse faire. Oui, bien sûr. Il ne faudra pas oublier les chaises. Et voilà le résultat que l'on peut obtenir grâce à notre pierre blanche maison. Métamorphose dans la maison, Béatrice et Daniel semblent avoir donné le goût du ménage à Philippe et Angèle. Allez, allez, allez. Philippe va même jusqu'à s'attaquer aux endroits les plus repoussants, tandis qu'Angèle redonne de l'éclat aux vitres de la maison. C'est mieux. Philippe a deux grands canapés dans son salon. Ne sachant comment les nettoyer, il les a laissés s'encrasser. Béatrice va nous donner quelques astuces pour raviver le cuir de l'un et le tissu de l'autre. Philippe, on va nettoyer vos canapés. Je crois que vous ne l'avez jamais fait. Non. Il ne faut pas attendre qu'ils soient dans cet état-là pour les nettoyer. Première opération, indispensable. On aspire toute la poussière des deux canapés pour éviter de laisser des traces lors du nettoyage. Vous savez très bien le faire, hein. Un petit coup d'aspirateur sur le canapé en cuir et on va pouvoir s'attaquer au nettoyage. Pour cela, on va prendre une peau de chamois. Comme pour les voitures. Exactement, vous connaissez. Oui. On va l'humidifier. Utiliser un vaporisateur, la peau doit être légèrement humide. Voilà, très peu. Vous faites pareil. Voilà. Et on va frotter. La peau de chamois va gratter, nettoyer en souplesse pour ne pas abîmer votre tissu. Alors, de temps en temps, il faut réhumidifier. D'accord. Regardez, Philippe. Vous voyez une différence ? Ah oui. Vous faites voir la vôtre ? Ah oui, oui. Là, vous travaillez mieux que moi. C'est bien, Philippe. Il y a quand même des choses qui ne partent pas. Vous voyez des tâches. Donc ça, on va les traiter. Oui. On va prendre de l'essence F. Cette essence est utilisée par les teinturiers pour détacher les vêtements. Vous la trouverez en droguerie ou en supermarché. Attention, ce produit est à manipuler avec précaution et il ne faut pas le laisser à la portée des enfants. On va prendre un coton-tige et on va en mettre très peu sur le coton. Voilà. Et ensuite, on va tamponner la tâche. Alors, normalement, quand on détache un tissu, il faut mettre en dessous un autre tissu pour que la tâche soit absorbée par l'autre tissu. D'accord. Ici, on ne peut pas le faire. Donc, je vais vous montrer autre chose pour enlever le produit, pour enlever l'auréole. Pour cela, on va mettre du talc. On met le talc. Maintenant, on va le laisser agir. Pendant ce temps, on va s'occuper de votre canapé en cuir. Alors, pour ça, on va fabriquer une bière aigre. Pour fabriquer de la bière aigre. Remplissez un récipient de bière, puis laissez reposer quelques jours sur une source de chaleur, comme un radiateur, par exemple. C'est ainsi que la bière va s'éventer, tourner et devenir aigre. Je vous en ai préparé à l'avance. Vous voyez qu'elle a changé de couleur, qu'elle a perdu son effervescence. Et c'est avec ça qu'on va nettoyer. J'en mets dans un récipient. Voilà. Et là, on imbibe le torchon de cette bière aigre. Et surtout, on essore énormément. Oui. Et maintenant, on frotte. L'alcool va décoller les graisses qui seront absorbées par la levure contenue dans la bière. La bière contient aussi des vitamines B et C qui vont stimuler le cuir. Ben voilà, on va laisser sécher. Il faudrait pas le rincer ? Non. Non, non. Il faut le cirer après. Le cirer ? Oui. Donc là, on va laisser sécher pour l'instant. Maintenant, on va voir si notre talc a agi. Pour ça, on va aspirer le talc. Vous pouvez aussi prendre une petite brosse douce. Quelques coups d'aspirateur pour retirer les traces de talc et admirer le résultat. Vous avez vu, Philippe ? Il n'y a plus de tâche. Exactement. Il n'y a plus de tâche. Alors, je vais vous donner une autre petite astuce. Si vous n'avez pas de talc chez vous, vous allez me faire griller du pain. Bon, alors maintenant, votre pain est grillé, chaud. On va le mettre sur la tâche. La mie de pain va absorber la graisse grâce à la chaleur. OK ? Voilà. Alors, Philippe, est-ce que vous avez bien compris ? Oui. Ah, Béatrice, vous nous étonnerez toujours. Venir à bout de tâches tenaces avec du pain et de la bière, c'est vraiment original. Laissée à l'abandon depuis maintenant plusieurs années, la maison de Philippe est totalement envahie par la saleté, une saleté bien visible sur les sols où graisse, poussière et crasse se sont littéralement incrustées dans le carrelage. Alors, pour nettoyer le sol, Daniel va utiliser des pommes de terre. Allez, première chose, on va les cuire les pommes de terre. Oh ! J'ai fait bouillir de l'eau, Philippe, vous pouvez venir avec nous. Donc, des pommes de terre dans l'eau bouillante. Et pendant la cuisson, Daniel en profite pour concocter un produit nettoyant-désinfectant maison. Dans un saladier, on va utiliser un litre d'eau, un demi-jus de citron, du bicarbonate de soude. C'est un produit qui désinfecte, qui aide à décoller les crasses et qui n'est pas toxique. On va mettre une cuillère. Voilà. Et maintenant, on va ajouter du vinaigre blanc, comme le vinaigre ne sent pas très bon, on a mis de la menthe pour lui donner une bonne odeur. Donc, une cuillère de vinaigre. On est vraiment dans la mixture maison. Oui. Ensuite, des huiles essentielles, des huiles de pain et des huiles de titri, l'arbaté. L'huile de pain désinfectante, antiseptique. D'accord. Huile essentielle d'arbaté, antibactérien, antiviral. Alors, les deux combinés vont faire une demi-cuillère que l'on va ajouter. Vous pouvez conserver ce produit très longtemps. Gardez-le dans une bouteille usagée de produits ménagers, par exemple, et veillez à inscrire sur une étiquette tous les ingrédients qu'il contient. Et surtout, n'oubliez pas, les produits ménagers se rangent hors de portée des enfants. Retournons à nos moutons, à nos pommes de terre qui doivent être cuites. C'est cuit ? On a des pommes de terre pour manger ce soir ? Oui. D'accord. Mais ce qu'on va faire avec ça d'abord, c'est nettoyer le carrelage. Avec quoi, d'après vous ? Je pense qu'avec la peau de pommes de terre. Non, avec l'eau de cuisson avec l'eau de cuisson. Soyez prudent lorsque vous transvasez l'eau de cuisson de vos pommes de terre, elle est bouillante. Eau très chaude. Tac. On trempe. Plus l'eau est chaude, mieux c'est. Plus ça décoe. Plus ça nettoie, plus ça désincruse. L'amidon qui est dans l'eau va dissoudre les graisses qui sont sur le carrelage. Donc, on va appliquer et on va laisser reposer pendant 10 minutes pour enlever les graisses. Allez. Allez. Ça dégraisse bien, hein ? Ouais, ouais. Allez. Balayé. Allez, on va laisser reposer. Vous avez vu la couleur de l'eau, là ? Ouais. Ouais. C'est noir. Maintenant, ça va travailler tout seul. On va laisser reposer. Donc, l'amidon va absorber les graisses du carrelage. D'accord. 10 minutes plus tard, on rince à l'eau claire. Et si quelques tâches subsistent, Daniel a une dernière astuce. Dernière opération. Dans notre eau de rinçage, on va mettre des cristaux de soude qui sont très corrosés. Donc, on va les diluer dans beaucoup d'eau. On va mettre l'équivalent d'une poignée. Et notre désinfectant maison, l'équivalent d'un bouchon. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, on frotte. Oh bah oui, ça, on l'aurait deviné. Et là, ça part aussi ? Allez, ouais, ça part. Là ? Bon bah écoutez, moi, je vais vous laisser. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Continuez. Exactement. Là, il y a quelques mètres carrés. N'oubliez pas de rasser, alors qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je suis. Bon courage. Merci. A tout à l'heure, Daniel. Un peu d'huile de coude et le carrelage est comme neuf. La maison de Philippe est un véritable défi pour Béatrice et Daniel qui n'hésitent pas un seul instant à lancer un appel de détresse à leur fidèle clean team pour terminer cette mission dans les temps. N'écoutant que leur courage, nos experts du ménage volent sans l'ombre d'une hésitation au secours de Daniel et Béatrice. Une fois sur les lieux, c'est une tornade de produits ménagers qui s'abat sur la maison. À ce rythme et en un rien de temps, la maison va resplendir et briller de mille feux. Lors de leur première visite, Béatrice et Daniel avaient remarqué que la chienne de Philippe, Shiva, avait plus que contribué à l'état insalubre de la maison. Béatrice se propose de revenir sur quelques bases essentielles de l'éducation d'un chien et des soins qu'on doit lui apporter. Philippe, on a vu que votre chien faisait la loi chez vous. Oui. C'est pas normal. Donc il faut absolument que vous éduquiez votre chien. Et vous savez ce qu'il faut faire ? Non ? Non. Déjà, la sortir deux fois par jour. Tous les matins et tous les soirs. Ensuite, il faut absolument pas qu'elle fasse ses besoins chez vous. Ça, c'est inadmissible. Quand vous la prenez sur le fait, vous la grondez. Si vous ne l'avez pas vue, faut pas la gronder. Le chien, il peut pas se rappeler des choses. Si vous le grondez une heure après qu'il ait fait, il va rien comprendre. Et surtout, quand il fait dehors, alors là, caressez-la, dites-lui que c'est bien et tout. Elle adore les caresses. Et elle va vous obéir parce qu'elle voudra encore des caresses. Vous comprenez ? Ça, c'est très important. Mais l'éducation d'un chien ne se fait malheureusement pas en un jour. Pour dissuader Shiva de faire ses besoins dans la maison, Béatrice a une astuce. Si vous trouvez des crottes encore chez vous, vous les enlevez et vous nettoyez avec du vinaigre dans lequel vous aurez mis du poivre ou une pincée de piment. L'odeur dégagée par le vinaigre et le poivre ou le piment va repousser l'animal qui ne viendra plus faire ses besoins à cet endroit. Maintenant, occupons-nous des puces de Shiva. Elle, ses poils courts, donc on va prendre un gant, ça va la masser et on va mettre dessus du vinaigre coupé d'eau. Oui, dilué avec de l'eau, d'accord. Voilà, ça c'est déjà dilué avec de l'eau dans laquelle on a mis de la menthe. Alors vous faites ça au moins une fois par mois. Pendant 2-3 jours. D'accord. Voilà, pour être sûr qu'elle soit bien désinfectée et que les puces ne reviennent pas. Donc vous trempez votre gant et on va la masser avec le gant. Oui, mais votre gant, il a des petits picots dessus. Oui, oui, tout à fait. Ça la masse, ça la gratte, ça va lui faire beaucoup de bien. D'ailleurs, je vais vous le donner, le gant. Voilà. Alors attendez, je vous l'attache. Voilà. Où c'est que l'on trouve ce gant ? Dans toutes les animaleries. Alors, vous le faites dans les deux sens. Ah oui, on remonte ce poil. Voilà, vous voyez, comme ça, vous allez bien profondément. Oui, oui. Voilà. Le côté plat du gant, il y a quoi sert-il ? Quand vous frottez votre chien avec les picots, ça met le poil dans tous les sens. Oui. Donc ça, c'est pour le remettre... Pour le relisser. Voilà. D'accord. C'est pour le relisser dans le bon sens. Alors, il y a une autre chose que vous pouvez faire aussi. Si vous ne voulez pas mettre du vinaigre, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Chinois, viens. C'est de l'essence, de lavande, de géranium et de citronnelle. Ah oui. Ces trois ensembles vont faire fuir les puces. Ah oui. Et en plus, il va sentir bon. Vous prenez un vaporisateur avec de l'eau et vous mettez dedans vos huiles. Ne versez que quelques gouttes d'huiles essentielles et diluez bien dans de l'eau. Vous l'aspergez et ensuite, vous le massez comme ça. Vous voyez, pour que les essences s'imprègnent bien dans le poil ou le massez. On ne l'a jamais autant caressé. Oh, je crois qu'on a... Dernier conseil, pensez à vermifuger votre chien deux fois par an et n'oubliez pas, une bonne alimentation, c'est un chien en bonne santé. Vous allez vous en souvenir de tout ça ? Oui. Bon, alors c'est bien. Alors, Shiva, t'es contente ? T'es contente ? Mais oui, t'es contente. Oh, que tu sens bon. Béatrice. Oui ? Ouais, je crois que ça va pour Philippe, là. Il a bien travaillé. Oui. Vous êtes libres ? Ah, merci, mesdames. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Allez, on s'occupe du reste, nous. Maintenant que Philippe est parti, Daniel et Béatrice sécurisent la maison avant de se lancer dans l'ultime nettoyage. La voie est libre. Béatrice, Daniel et la Klimtine donnent l'assaut. La maison tout entière est passée au balai fin. Lors de ce terrible combat contre la saleté, des litres de produits à vitre, de détergent et de javel ont péri sur le champ de bataille. Sans compter toutes les courageuses serpillères et les vaillantes éponges venues prêter main forte pour assurer la victoire de la propreté. Avec Daniel et Béatrice, j'ai passé un super moment. Le premier jour, on peut dire avec moi, mais bon, après, ça s'est très bien passé. Je suis très impatiente à découvrir la maison, surtout la chambre, en fait. Que ça redevienne une chambre, puis un placard ou une poubelle. De pouvoir passer et que ce soit propre, une chambre propre. C'est tout ce que je demande, en fait. C'est la maison entière qui me tarde de voir comment elle va être transformée. Quand tout sera propre, que ça va sentir bon, que ça sera arrangé, ça va leur changer la vie. Puis ça va être plus agréable. On va pouvoir venir. Quand on va demander un verre d'eau, il va pouvoir nous donner un verre d'eau. Enfin voilà, ça va être plus viable. Quand Daniel et Béatrice seront parties, on compte continuer à faire le ménage, ça c'est sûr. Parce qu'elles ne sont pas venues pour rien non plus. Bah écoute, c'est joli comme tout, comme ça. C'est bien. Ça parle, c'est une belle lumière et tout. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Et voilà ! Bonjour. Bon, première impression. Franchement, le jardin, c'est de toute beauté. Eh oui ! Il y a encore quelques heures, des bennes à ordures obstruées à le passage. Maintenant, la voie est libre et le jardin a retrouvé sa splendeur d'antan. Oh la taille ! Elle est blanche ! Ça, c'est grâce à Philippe. C'est toi qui l'as lavé ? Eh oui ! Il sait le faire maintenant. Ah ouais, c'est clair. Même les chaises et tout. Si c'est comme ça, le jardin, qu'est-ce que ça va être le reste ? Le reste, ça commence par la véranda, une véritable pièce à présent. C'est vrai que je suis... C'est plus une véranda, en fait, c'est même plus une poubelle, c'est une pièce. Ouais. C'est une vraie pièce. Ouais. Vous la reconnaissez ? Non. Non. Non, non. Surchargée, envahie de terre et de verres cassés, la métamorphose est radicale pour cette pièce. Et pour le salon, cette poubelle géante où les détritus se mêlaient à des vêtements sales, là aussi, Daniel et Béatrice ont fait un travail exceptionnel. Ce n'est plus la même pièce. Ah ouais, excellent. C'est beau, hein ? Ah ouais, franchement, ouais. Là... Mais c'est bien ! J'espère que c'est des larmes de bonheur. Oui, oui. J'ai jamais envie de ma maison comme ça, quoi. Il a une bonne odeur. C'est appréciable. Mais franchement... Regardez comme vous êtes beaux, là. Je ne m'en ferai pas chez moi. Ah bah oui. C'est nickel. Et c'est mieux en bonheur parce que c'est joli, ça. Allez, jeune, tu vas. On va voir le reste. Allez, allez, allez. Waouh, waouh, waouh ! Rappelez-vous cette pièce où Philippe entassait son matériel de musique juste à côté de ses plaques de cuisson. Nos faits du logis lui ont rendu sa fonction originelle, celle d'une salle à manger. Oh là, c'est excellent, moi aussi. La table qui est nickel. C'est la table de qui ? C'est la table de mes parents que vous avez pu me réparer. Et ça, je vous en remercie, quand même, parce que j'ai tenu à cette table. Et je vais en prendre soin, maintenant. Je vais en prendre soin. Comme tout ce qu'il y a dans la maison, je vais en prendre soin. On va faire des repas. Et bah là, vous allez pouvoir. Ah oui. C'est reparti. Vous allez encore faire vos travaux, là ? Oui. Mais je vais rester quand même un petit moment comme ça, au propre. Parce que cassé, vous avez vu ? Oui, voilà. C'est bien beau de casser, mais après, il faut vous enlever. Oh ! Oh là 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 ! Oh non ! Eh si, Philippe ! La cuisine que vous aviez complètement détruite et laissée encombrée de matériaux de construction a eu droit à un lifting total. Béatrice et Daniel vous ont même fait un petit cadeau. Un superbe meuble évier en inox. Angèle a du mal à en croire ses yeux. Cette gazzinière était où ? Apparemment environnement. C'est celle qui était environnement. Elle va, voilà. Franchement, elle est bien ronde. Moi, j'y crois pas, là. C'est propre. Vous ne croyez pas, pourtant, oui. Non, mais c'est ça, je ne crois pas tout ça, là. Tournez. Il y a le grand travail. C'est enfin une cuisine, en fait. Ah ouais. C'était du grand n'importe quoi, avant. C'était du grand n'importe quoi. Oui, le mot est faible. Je vous rappelle que dans cette pièce, votre chienne Shiva avait fait ses besoins dans tous les recoins. Là, ça ressemble à quelque chose, maintenant. Ça, je vous en remercie. Je vous en remercie. Votre bonheur me fait plaisir. C'est notre récompense. Il faut respecter, après. Je ne sais pas quoi dire, là. C'est une nouvelle vie, là, qui démarre. J'ai passé mon cap des 30 ans, en plus, le reste... On repart à zéro. Ouais. Et pour partir du bon pied, finit la décharge, où sont assez gravats, détritus, poussières, araignées, et place à une salle de bain digne de ce nom. Oh, la couleur, c'est le cas du jour. Ce bleu, c'est trop beau. Ah, mon miroir. Ouais. Nickel. Et une baignoire propre. Vu dans l'état où c'était... Oui. On n'a pas pu faire de miracle, hein, Daniel ? C'est déjà beau. C'est pas possible. On a fait le maximum. C'est déjà beau. C'était dégueulasse. Mais ça, c'est pour vous entamier vos travaux. Hein ? Oui. Tout ce qu'on a fait ici, c'est pour vous motiver. On vous met sur les rails, vous voulez changer de vie. Et maintenant, c'est votre histoire. Ah, oui. Ouais. Mais vous avez réussi, hein ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui. Vous avez réussi. C'est un commencement. Oui. Mais c'est déjà un gros commencement. Un gros commencement. Ça donne envie de continuer. Qu'est-ce qui vous manque encore ? La chambre. Ma chambre. Oh, la chambre. C'est la chambre. La chambre, ce cafarnaum repoussant où la poussière règnait en maîtresse, recouvrant des mètres cubes d'ordure, est à présent lumineuse, propre et... Eh oui, spacieuse. C'est blanc. Non ! Regarde ça. Les petits coussins et tout. Tout propre aussi. Là, franchement, je suis... Je suis bluffé, là. J'ai vécu deux, trois jours de petit prince dans les séancements aussi. Oui ? Ah, ben oui. Je remercie tout le monde pour ça. Tout le monde, je remercie. Oui. Ça, c'est... Ça fait chaud au cœur. Vous vous êtes oublié pendant cette période ? Eh, franchement, ouais. Ouais, ouais. Je suis complètement zappé. J'étais complètement... hors monde, hors sujet. Et là, qu'est-ce que ça vous donne comme envie ? Et puis, c'est que ma maison reste toujours belle comme ça. Ouais. C'est Angèle. Ben, maintenant, je vais pouvoir venir habiter ici. Oui, mais quand même, vous êtes différente. Ouais, c'est un gros poids de sortie, là. Y aïe, y aïe. Ouais. Y a pas... En fait, y a pas de mots. C'est... C'est juste beau. C'est beau, mais c'est surtout très propre. C'est parti, maintenant, pour la belle vie. Hein ? Enfin. Oui. Ouais, oui. Ben, vous le méritez. Et grâce à vous ? Grâce à vous, oui. Oui, mais grâce à votre courage. Vous avez eu le courage de faire la démarche. Ah oui, il faut remercier Angèle, hein. Oui. Et plus. Oh. C'est une maison. C'est une maison. C'est une maison. C'est une maison. Croche-toi. On va pouvoir manger ici. Ça change de main. Oui. Ah, je suis trop contente. C'est trop bon. C'est trop bon. Elle est super grande, ta chambre. Ça te plaît, alors ? Ah ouais, franchement, ouais. Eh ben... C'est beau ? Ouais. C'est propre, ça sent bon. C'est vrai, ça sent bon. C'est clair, c'est... Elle est claque. Vous avez fait un travail. C'est magnifique. Oui, on a eu du mal. Ils nous ont aidés, hein. Ben oui, j'espère bien, quand même. Ils nous ont promis plein de choses. Quelles promesses ? Les travaux. Et puis, continuer le ménage. Plus de décharge ici. Ah non, non, non. C'est fini. Pour les encourager, Béatrice et Daniel leur offrent quelques pots de peinture pour leurs futurs travaux. Le bleu, j'aime. Le gris, noël. Voilà. Pour vous donner du courage. Au revoir. Au revoir, Angèle. Et soyez... Oui, soyez heureuse. Oui, mais là, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Grâce à vous. Allez, Philippe. Au revoir. Au revoir. Ça y est, maintenant. Merci. C'est reparti. Une nouvelle vie. Bon, on compte sur vous. Allez, allez. Rendez-vous a été pris. Daniel et Béatrice reviendront voir Philippe dès qu'il aura terminé ses travaux. Allez. Je tiens à dire merci à Daniel et Béatrice. Grâce à elle, j'ai pu réaliser le bonheur qui me restait encore. Et heureusement qu'il y a des dames comme ça, parce que sans elle, je pense que je serais encore comme ça. Il y a une semaine dans le dawa, dans l'angile poubelle. Pour dépoussiérer vos radiateurs, glissez un chiffon humide entre le mur et le radiateur. Muni d'un sèche-cheveux, soufflez la poussière en direction du chiffon. Pour les finitions, utilisez un pinceau trempé dans un mélange d'eau et de dégraissant. Pour raviver votre mobilier de jardin, fabriquez de la pierre blanche maison en mélangeant une dose d'argile pour une demi-dose de savon liquide. Laissez sécher le mélange une semaine avant de l'utiliser. Frottez les surfaces aussi longtemps que nécessaire avec une éponge que vous aurez imprégnée de pierre blanche. Pour finir, rincez à l'eau claire. Enfin, quelques conseils pour votre chien. S'il a fait ses besoins à l'intérieur, ne le grondez pas si vous ne l'avez pas pris sur le fait. Nettoyez l'endroit avec du vinaigre blanc auquel vous aurez ajouté une pincée de poivre ou de piment. Cela aura pour effet de le repousser. Veillez à le débarrasser régulièrement de ses puces en le frottant avec un gant trempé dans une solution d'eau et de vinaigre blanc. Enfin, pensez à le vermifugé deux fois par an. Et n'oubliez pas, une bonne alimentation, c'est l'assurance d'un chien en bonne santé.